Et bien, bienvenue pour une deuxième leçon de cet apprentissage de Python que je vous propose. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus visuel. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une notion qui vous servira, quel que soit le langage, qui est la notion de variable. La variable, il faut imaginer comme un petit seau, par exemple, dans lequel vous rangez des objets qui seraient rangés quelque part dans la mémoire de l'ordinateur et sur laquelle on mettra une étiquette pour se rappeler ce qu'on a mis dedans. Et l'utilité de tout ça, vous allez vite comprendre, c'est d'éviter de répéter, par exemple, des calculs ou d'identifier tout simplement des choses que vous voulez manipuler dans un programme. Si, par exemple, on prenait le petit problème classique de savoir combien il y a de secondes dans une journée, je vous ai montré l'autre jour que Python était capable de faire des opérations directement. Donc, une journée, nous avons 24 heures, chaque heure, nous avons 60 minutes, et dans chaque minute, 60 secondes. Et donc, ça nous donnerait le nombre de secondes par jour. Mais imaginez que vous voulez utiliser ce nombre à plusieurs reprises, à moins de vous rappeler celui-là, vous êtes obligés de refaire le calcul. Si, maintenant, je vous demande combien il y a de secondes dans trois jours, il faut refaire toute la série d'opérations. Donc, ça marche, hein. Il n'y a pas de... Mais c'est peut-être un petit peu compliqué pour pas grand-chose. Et c'est là où on peut utiliser, donc, les variables. Les variables et donc leur petite étiquette. Donc, si je veux, par exemple, stocker ce qu'on vient de calculer là, dans une variable, où je mets la petite étiquette journée, je vais remettre mon calcul. Voilà. Et si je lui demande d'afficher une journée, j'aurai donc le nombre de secondes dans une journée. Mais à partir de là, je peux imaginer, mettons, alors, six jours, pas de problème. Et ainsi de suite. Vous voyez donc l'intérêt de cette étiquette, qui vous évite de toujours avoir à retaper les mêmes choses. Mais on peut très, très bien imaginer d'autres types de variables, d'autres étiquettes. Si vous faites un programme où vous avez des objets à vendre avec des prix, voilà, votre prix peut être de 10 euros, mais tout votre programme va utiliser cette valeur derrière cette petite étiquette prix. Mais si à un moment donné, vous décidez que votre prix change et que vous faites une promotion à 9 euros, il suffira de changer cette variable. Et tous les endroits où vous avez déjà utilisé cette variable prix, prendront la nouvelle valeur. Donc vous allez voir, il y a un intérêt aussi dans ce que je vais vous montrer, c'est que quand on va manipuler un programme, on va pouvoir y ranger des choses bien plus compliquées que des nombres, comme des objets qui auront des comportements et des choses connues de lui. Et tout ça pour vous amener à dessiner sur l'écran avec un outil qui est issu d'un langage qui est plus ancien, mais qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelait Logo. Et l'idée derrière Logo, c'était d'apprendre un peu la programmation, donc c'était un langage très complet. Et heureusement et malheureusement en même temps pour ce langage, ce qui l'a un peu limité, c'est que tout le monde a gardé en tête le fait qu'on pouvait dessiner sur l'écran à l'aide d'une tortue. Et cette tortue, on l'a manipulée, mais on pouvait faire des programmes sans la tortue évidemment, mais les gens ont cantonné Logo à ça. Mais l'idée a fait son chemin jusque dans Python par exemple, puisqu'on propose un module qui va permettre d'avoir l'équivalent de cette tortue qui dessine à l'écran. Donc je viens de vous parler du mot module en Python. Les modules sont des rassemblements d'un tas d'instructions, d'un tas d'informations, des fonctions, des tas de choses que nous verrons par la suite, mais rassemblées sur un seul mot et qui permettent d'avoir toute la logique nécessaire en un seul endroit. Et en Python, vous verrez de partout l'utilisation de ces modules. Quand on veut l'utiliser, on va utiliser le mot clé import, qui va dire « je veux récupérer toutes les informations d'un module ». Et en l'occurrence, le module qu'on veut utiliser, c'est le module Turtle. Et ce module Turtle, vous allez voir, va nous permettre de dessiner à l'écran. Donc déjà, pour faire apparaître tout ça, il faut qu'on crée la tortue. Alors pour créer la tortue, on va lui donner un nom, la fameuse petite étiquette, la variable. Moi j'ai décidé que ma tortue s'appellerait Bob, vous lui donnerez le nom que vous voudrez. Et il faut demander au module Turtle de nous donner un crayon, en anglais « pen ». Vous voyez que maintenant, si j'appuie sur « entrer », j'ai donc le fameux « pen », le fameux crayon, qui nous permet de voir ce qui est appelé par le module Turtle, qui est appelé la tortue justement. Donc je suis d'accord avec vous, ça ne ressemble quand même pas trop trop à une tortue, mais ce n'est pas très grave parce qu'ils ont pensé à ça aussi. Et si je demande à Bob d'utiliser sa petite fonction à lui, son petite instruction « shape », qui veut dire la forme, on peut lui demander de prendre une forme de tortue. Voilà, ça ressemble quand même déjà un peu plus à une tortue. Alors tout ça c'est bien gentil, je vous ai dit qu'on allait pouvoir dessiner avec. Donc on va avoir un certain nombre d'instructions, un certain nombre de mots-clés attachés à Bob, notre tortue, par le biais de ce module Turtle. Et donc Bob, il sait faire un certain nombre de choses. Vous voyez qu'à chaque fois que je mets un point après son nom, je vais pouvoir indiquer l'instruction que je veux faire exécuter à Bob. Et par exemple, je vais lui demander d'avancer, d'avancer devant. et avancer, donc on aura, je vous l'ai dit aussi dans la première leçon, besoin de savoir un peu en anglais « forward » qui est vers l'avant. Si vous regardez bien la tortue, vous voyez qu'elle est tournée, là sa tête est tournée vers la droite, donc en fait elle regarde dans une direction, et c'est dans cette direction qu'elle va avancer. Donc elle va avancer, l'instruction c'est « forward », et vous avez vu que j'ai mis un argument, j'ai mis « 100 ». Et donc ce « 100 », c'est une unité, c'est pas des centimètres, c'est pas des choses de ce genre-là. Ce sont des pixels, qui sont les unités qui composent votre écran, le plus petit point dessiné à l'écran. Donc là, on en a dessiné « 100 » de suite. Donc Bob est capable, bien sûr, de faire bien d'autres choses. Vous allez voir, je vais vous montrer un certain nombre d'instructions. Cette instruction-ci, par exemple, vous allez voir « left », mais bien entendu, si vous avez quelques notions d'anglais, vous doutez bien que nous aurons ici « right ». Ça va signaler à Bob qu'on veut qu'il tourne la tête d'un côté ou de l'autre. Donc « left » ou « right ». Et la valeur qui est mise en argument, ce seront des degrés. Donc il faut vous imaginer, cette brave tortue, devant son nez, c'est le degré 0, droit devant elle. Et si je lui dis « tourner » à gauche, elle va compter le nombre de degrés. Et 90 degrés, si vous avez déjà vu ça dans vos cours de mathématiques, 90 degrés, c'est un angle droit. Et vous allez voir que ma tortue va se tourner de 90 degrés à gauche, ce qui veut dire qu'elle aura la tête en haut. Voilà. Et bien entendu, on peut continuer d'utiliser ce que je vous ai montré jusque-là. Donc « forward », on va la faire avancer. On peut enchaîner comme ça plusieurs séries d'instructions et ainsi de suite. Vous voyez, par exemple, je peux continuer et dessiner un carré. Ou d'autres formes. C'est vous qui voyez. Je vais vous laisser un moment aussi pour essayer tout ça. Il n'y a pas de raison. Voilà. Mon carré. Et notez bien que tout ce que je tape là, ça paraît un peu long. Et ça sera l'objet d'une prochaine leçon. On verra comment éviter de taper comme ça des successions toujours identiques. Vous pouvez noter déjà qu'on peut identifier là, que je répète un certain nombre de fois les mêmes choses. « forward », « left », « 90 », « forward », « 100 », « left », « 90 ». Quand on parlera des fonctions, vous vous rappellerez de ça. Et quand on parlera des boucles également. Ça vous permettra de voir l'utilité de tout ça. Ma Tortue Bob, elle est capable de bien d'autres choses. Je vais vous montrer les instructions qui peuvent vous servir pour vous amuser, vous, de votre côté. Nous avons, par exemple, quelque chose de très utile. On va lui demander « reset ». « Reset », il va se remettre au centre de l'écran et effacer les dessins que nous avions déjà effectués. Si, par contre, vous ne souhaitez pas revenir au centre, mais simplement effacer, au lieu de « reset », qui va effacer, mais aussi vous déplacer, vous pouvez utiliser la commande « clear », qui va effacer. Donc, vous verrez qu'on a un tas d'autres instructions. Je vais vous en mettre plusieurs. Vous pouvez prendre le temps de faire une pause, si vous le souhaitez, sur la vidéo ou me poser quelques questions en commentaire, si vous le souhaitez. Donc là, bien évidemment, par exemple, nous avons le changement de couleur. Là, je l'ai mis en bleu. Vous verrez, il y a plein de mots anglais que vous pouvez utiliser. « Red », « green », « purple », vous pouvez essayer. On peut également demander à notre charmant Bob de tourner en rond. On fait un cercle. Je peux même vous montrer quelque chose d'autre qui va vous paraître peut-être étrange, mais en réfléchissant, il y a une logique. Au lieu de mettre... Alors, attendez, j'ai fait un cercle de 50, on va faire « moins 50 ». Tout simplement, au lieu de, par défaut, quand il fait un cercle, Bob va tourner à gauche. Eh bien là, je lui demande, avec « moins 50 », de faire l'autre côté, c'est-à-dire de partir à droite. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Nous avons plein d'instructions. Ah oui, si vous voulez dessiner jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a dessiné avec Bob, vous avez remarqué que le trait part toujours du précédent, et donc on aurait une figure continue, ce qui peut être intéressant, comme sur les anciens jeux télécrans, mais on peut souhaiter avoir une interruption. Il faut imaginer Bob, votre tortue, comme étant une tortue très intelligente, qui se déplace en ayant un stylo, le fameux pen que nous avons demandé dès le début, qui est en train d'appuyer sur la feuille qui est sur cet écran, mais parfois, on veut simplement relever le stylo pour ne plus écrire, et pour le relever en anglais, c'est « up ». Je demande à Bob de faire « up ». Et si je lui redemande de se déplacer à nouveau en avant, comme tout à l'heure, vous voyez qu'il s'est déplacé, mais qu'il n'a pas dessiné, puisque j'ai soulevé le crayon. Alors, bien entendu, pour continuer, on peut lui demander de reposer le crayon, « down ». Et nous pouvons, à nouveau, par exemple, refaire un cercle un peu plus grand cette fois-ci. Et voilà. Donc vous verrez, il y a un tas d'autres instructions, je vous en montrerai sûrement dans d'autres leçons, mais si vous êtes curieux, vous pouvez regarder la documentation du module Turtle. et tout ça vous permettra de commencer à construire des choses que vous pourrez montrer à l'écran, à vos amis, vos parents, et puis on est là aussi pour s'amuser après tout. Je vais terminer comme la fois précédente, en vous montrant quelque chose que vous rencontrerez, ne serait-ce qu'en essayant de retaper tout ce que vous venez de voir à l'écran et en essayant vous-même les commandes. Vous vous rappelez l'autre fois, quand on donne une instruction qui n'est pas connue, par exemple là, vous avez pu observer que j'ai fait une petite faute de frappe volontaire, regardez bien, nous avons ces fameuses lignes rouges que vous allez voir régulièrement, qui vous donnent quand même des indications. Comme d'habitude, la ligne de la commande, là nous sommes dans notre shell Python aujourd'hui, nous n'avons pas fait un fichier à côté, donc c'est la ligne 1, et on voit que la ligne qui pose problème, c'est donc celle que j'ai tapée, bob.circel50, et il nous signale que l'objet turtle n'a pas d'attribut qui s'appelle circelle, il ne sait pas quoi en faire. Donc en regardant de plus près, vous verrez dans ce genre de faute que vous avez fait une petite faute de frappe et vous pourrez évidemment la corriger. Donc je vous invite à essayer, jouer, vous amuser, c'est fait pour, on n'est pas là non plus pour s'embêter avec des choses inintéressantes, dessiner, éventuellement, si vous savez vous y prendre, essayez de faire comme l'autre fois en guise d'exercice, mettez tout ça dans un fichier, et vous pouvez même m'envoyer le fichier à l'adresse que j'indiquerai en dessous de la vidéo. Et puis j'espère que nous nous reverrons bientôt, pour une leçon 3, avec encore une nouvelle étape. A bientôt, amusez-vous ! Sous-titrage ST' 501